Salut à tous, c'est L4, aujourd'hui on se retrouve avec la démo de Star Ocean's Second Story R. Une démo qui est sortie début septembre 2023, et le jeu complet quant à lui est sorti le 2 novembre sur à peu près toutes les plateformes, sauf la Xbox malheureusement. C'est vraiment de la qualité, vous allez le voir, et ça peut vous permettre de découvrir un très bon RPG 25 ans plus tard. Allez c'est parti, on va voir ce que ça donne. Cette démo vous met aux commandes de deux personnages, soit Claude, soit Reyna, vous pouvez choisir au début. Ça reste le même scénario, mais le point de vue change, avec des séquences exclusives à chacun. Avec Claude c'est un peu plus long, vous avez des séquences que vous n'avez pas avec Reyna. La démo se finit en deux heures, en prenant son temps. Il y a quelques séquences d'exploration. Une phase sur la world map, avec des combats aléatoires. Une phase de donjon, ça se finit par un boss. Vous avez la cinématique juste après le combat de boss, et ça se termine là. 346 DS, ça fait beaucoup de DS. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez faire les deux scénarios de leur intégralité. Pourquoi je dis ça ? Parce que malheureusement, ça c'est un gros défaut. La démo est limitée à trois heures. C'est un peu con d'avoir fait ça. Mais c'est limite le seul défaut qu'on peut trouver à cette démo. Parce que pour le reste, c'est vraiment super bien foutu. On peut mettre les voix anglaises ou japonaises. En sachant que ce sont des voix d'époque, entre guillemets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà eu un remake, entre guillemets, appelé Seconde Evolution, sur PSP en 2009. C'était une première refonte du jeu, mais pas aussi travaillée que celle-là. Il y avait déjà quelques petites nouveautés, quelques petits ajouts. Et d'ailleurs, les voix qu'il y a dans ce Second Story R, elles sont reprises directement de cette version seconde d'évolution. Elles n'ont pas été refaites, pour le coup. Oui, parce que les dialogues in-game n'étaient pas parlés dans le jeu original. Hors cinématiques et combat. Là, si simple, quasiment tous les dialogues sont doublés. D'ailleurs, vous avez quelques restes, quelques résidus des deux premières versions. Avec les artworks que vous pouvez choisir dans les options. Donc c'est jeu original, version PSP et cette nouvelle version, là, qui sont les plus beaux. D'ailleurs, en parlant de beauté, les graphismes, c'est super beau. Les personnages sont en sprite 2D, les mêmes que dans le jeu d'origine. Mais les décors sont en 3D réaliste. Ça fait un contraste assez étrange, mais ça fonctionne bien. Avec des très bons effets. Et quand tu compares l'original et le remake, la différence est flagrante. C'est pas qu'une simple refonte graphique. Ils ont changé énormément de choses. Rien que pour le début du jeu, là, les villages qu'on a et les séquences. Les maisons et les PNJ ne sont pas placés au même endroit. Mais ils sont quand même présents. Ça reste la même chose tout en étant différents, vous voyez. Les musiques ont été refaites. Mais tu peux choisir de passer aux originales. Les premières versions, comme souvent dans ce genre de remake. C'est du sakuraba, donc évidemment que c'est du bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà eu un remake du premier Star Ocean en 2019. Appelé First Departure R. Mais il a beaucoup moins fait parler que celui-là, que ce remake du 2. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont ajouté énormément de choses. Et notamment des aspects QOL, Quality of Life. Comme par exemple la possibilité de loque les ennemis et de passer de l'un à l'autre. Ce n'était pas du tout présent dans le jeu original. De même que leur jauge de vie qui est visible. En plus de leur jauge de bouclier. Et c'est vraiment du RPG à l'ancienne, avec des donjons, des combats aléatoires, entre guillemets. Dans le jeu d'origine, c'était comme ça. Mais là, non. Ils ont supprimé cette feature. Et là, c'est des ennemis violets que tu vois sur la map. Dans l'un de trois sortes différentes. Des verts qui sont faibles. Des violets qui sont normaux. Et des rouges qui sont forts. Donc vous l'avez compris, c'est un remake de qualité. Un remake qui impressionne. Où les développeurs se sont sortis les doigts. Là où j'ai été beaucoup moins convaincu par contre, c'est avec le système de combat. Là aussi, il a été modifié par rapport à l'original, je suppose. Que je n'avais pas fait à l'époque, mais je me suis renseigné. Et c'est vraiment très action. En fait, quand tu les attaques par derrière, ils seront stun pendant un tour. Tu as la touche rond pour attaquer. Faire un combo qui peut aller jusqu'à trois coups. Les personnages sont plus ou moins lents. En fonction de leurs armes. Tu as des compétences avec L1 ou R1. Tu peux en avoir deux. Tu as l'esquive qui te fait reculer avec la touche croix. Et si tu le fais au bon moment, tu peux faire une contre-attaque. Et chaque ennemi a une jauge de bouclier. En haut de sa jauge de vite a quatre boucliers rouges. Et plus tu l'attaques, plus ça fait baisser sa jauge de bouclier. Il y a certaines compétences qui ont une plus grande valeur d'amortissement, entre guillemets, qui permet de baisser encore plus la jauge de bouclier et de stun l'ennemi beaucoup plus vite. C'est surtout utile pour le boss. Dès que l'ennemi n'a plus de bouclier, il est stun. Il est en rupture. Et là, il faut en profiter pour l'attaquer le plus possible. C'est là où il va être vulnérable. Mais attention, c'est aussi valable pour nous. D'ailleurs, la difficulté est assez présente quand même. On peut se faire poutrer très facilement. Se faire two-shot ou three-shot dans le donjon de la mine et contre le boss. Il ne faut pas hésiter à passer d'un personnage à l'autre pour utiliser les compétences spécifiques de chacun. Parce que sinon, c'est contrôlé par l'IA. Et tu peux influencer son comportement avec différents ordres que tu peux leur donner. Comme dépenses de PM à fond, y aller plus sur la défensive, etc. Sinon, si vous trouvez le jeu trop difficile, vous avez toujours moyen d'aller dans les options et de mettre en facile. Vous avez différents modes de difficulté. Sinon, c'est vraiment un RPG à l'ancienne avec des objets, des armes, des armures, des techniques à améliorer. Des coffres de différentes couleurs, des stats, des éléments. Et franchement, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment réussi. Des séquences dans les villes où tu peux parler au PNJ, tout ça. Et aussi des séquences actions privées. Où tu peux avoir des dialogues bonus avec les membres de ton équipe et renforcer tes liens avec eux. Un système de déplacement rapide. Tu peux aussi accélérer les scènes cinématiques avec R2. Même si ce n'est pas incroyablement efficace. Mais c'est tout de même présent. Non, moi je pense que c'est l'occasion idéale pour découvrir ce monument des RPG. Peut-être que je l'achèterai à aller savoir. On verra bien. Et voilà, c'est tout pour cette démo de Star Ocean The Second Story R. Vous l'avez constaté, changement de format et de façon de faire pour les vidéos, pour cette nouvelle année qui commence. Il est temps de donner un petit coup de fouet à cette chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce n'est pas définitif. Ça peut évoluer en fonction de ce que vous allez me dire. Et si la vidéo vous a plu, eh bien, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à la mettre dans vos favoris. Euh non, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Quant à moi, c'était Elcat. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501